Bien, ça achève à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plus de trois jours après ce bris d'aqueduc majeur, des milliers de résidences et de commerces devraient retrouver l'eau courante dès ce soir et les écoles vont même rouvrir demain. Entre-temps, les citoyens font preuve d'une grande solidarité et même de résilience. Andy Saint-André. Pour Mme Adson, après... Diversion spéciale. Être privée d'eau potable depuis trois jours. Je vous dépose ça à quel endroit? Garder le moral. J'ai hâte de prendre une douche. Et le sourire à 90 ans. Là, elle est dans tout ça, là. Quelqu'un m'a préparé ça, là. C'est un ami qui vient ici. Thérèse Adessine peut compter sur l'aide de bénévoles du Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu, jeudi. J'ai des chadiers d'eau quand je vais aux toilettes. On s'en sort. Un peu partout sur le territoire... Je vais en amener une quinzaine de packs, certains. La situation provoque un véritable élan de solidarité. Nous, on est vraiment attitré comme point pour les entreprises. Mais tranquillement... On voit la lumière au bout du tunnel. Les nouvelles sont encourageantes. En fin de journée, les équipes techniques vont mettre en place le plan de rétablissement du réseau de distribution d'eau potable. En soirée, le rétablissement se fera donc de façon graduelle sur le réseau d'aqueduc. La réparation de la conduite névralgique de 75 cm de diamètre est complétée. Est-il trop tôt pour crier victoire? Il s'agit d'opérations très délicates. Il y a des risques durant les opérations que des bris surviennent. Donc nos équipes sont en veille. Je pense que ça reste important de limiter notre consommation pour un certain temps encore. L'avis d'ébullition préventif reste en vigueur pour les secteurs Saint-Jean, Saint-Luc, incluant l'Île-Sainte-Thérèse et l'Acadie. Des nouvelles de l'hôpital maintenant. Le 6 confirme que l'établissement est réalimenté en eau. Cependant, des chirurgies et traitements non-urgents sont reportés. En endoscopie également, seuls les cas urgents et prioritaires sont pris en charge. Les activités de vaccination ont été annulées et seront replanifiées. Il y a aussi transfert de patients suivis en hémodialyse. Des ambulances sont réorientées vers l'hôpital Charlemoyne, principalement les cas de trauma. ND Saint-André, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu.